après victor pérez à la réserva au mois de janvier j'ai une surprise pour vous dans au practice avec le numéro 3 français on est à cannebougin et c'est romain langasque salut patrice qui intéresse vraiment les gens qui nous regardent c'est de savoir toi quand tu es au practice qu'est ce que tu fais parce que pour le coup la gestion d'un saut pour un golfeur au practice c'est pas vraiment évident pour ma part on peut le on peut le diviser en plusieurs parties la séance qui va être la séance d'échauffement avant avant une partie la séance qui va être une séance d'entraînement quand je suis à la maison et la séance qui est une séance d'entraînement performance c'est les trois parties pour moi de mon entraînement au practice on imagine que je suis 40 minutes avant mon départ que j'arrive au practice c'est que donc ça pour moi c'est peut-être la chose la plus importante et que n'importe quel amateur puisse avoir c'est une baguette dans son sac ou un club dans son sac et le mettre au sol parce que on repart sur les choses simples les basiques et pour moi l'alignement c'est quelque chose qui a de très important même à mon niveau voilà donc ça c'est la base surtout à ton niveau parce que tu tires droit toi ouais mais même même au niveau d'un amateur je trouve parce que c'est vrai que si on prend les extrêmes quelqu'un qui va faire du slice il va vouloir s'aligner encore plus à gauche pour compenser et il va aller encore plus à droite donc là je vais arriver au practice et les en général c'est une 15 balles je vais taper sur un tee avec les mains très écartées et là je vais tout le temps le faire avec mon fer neuf et je vais faire un coup qui font environ 40 mètres où j'essaie d'avoir une trajectoire le plus neutre possible qu'est ce que tu cherches là en écartant les mains en mettant le petit pourquoi tu fais ça alors moi j'ai un swing qui est assez court et rapide et ce qui peut se passer c'est que j'ai une action des mains qui peuvent être très actives et donc une face de club qui devient difficilement contrôlable donc le fait en fait d'élargir les mains ça donne des mains beaucoup plus stable en fait la sensation c'est d'avoir le club qui voyage avec mon corps et pas en fait un contrôle du manche un contrôle du manche un contrôle de la face en fait et voilà donc ça c'est vraiment les 15 premières balles que je vais taper ce qui est intéressant et ça c'est super que tu le montres tu fais un exercice tu n'hésites pas à mettre un tee je veux dire tu te facilites le travail en fait là c'est juste par rapport au contact et à la confiance c'est vrai que demain même moi qui suis un joueur du tour européen si je commence l'exercice là je peux te faire deux grades d'affilée une top parce que c'est dur donc moi je mets un tee c'est vraiment pour me mettre dedans et le tee c'est vraiment pour m'aider juste à faire des bonnes balles et des bons contacts moi c'est beaucoup la balle qui me parle c'est à dire que la trajectoire de la balle va me parler va me dire si je l'ai bien fait ou pas ok et tu vois par exemple là les deux balles que je viens de faire étaient très bonnes mais ça peut arriver que de temps en temps je la prenne un peu fine si elle fuit en fait déjà je sais que ça n'a pas été bon ouais c'est quoi ta faute si tu as si elle fuit en fait c'est que les mains sont arrivées là et que j'ai la face tu vois qui reste ouvert voilà c'est vraiment une sensation pour moi qui est ultra importante et presque maintenant je suis à un stade où si je le fais pas je me sens pas forcément fait ok ensuite à la fin de ça je vais taper 2-3 coups normal pour ressentir la sensation et ensuite j'ai cinq balles et en fait c'est pour deux raisons c'est pour m'aider à trouver la position au finish et pour la coordination ok donc je suis là en fait je monte je décale mon pied et je tape ok voilà ça ça va être pour cinq balles position au finish le fait de décaler il ya quoi il ya de l'ouverture tout ça c'est relié à ce que je disais avant c'est à dire que je peux être un peu ça peut m'arriver d'être un peu comme ça avec les mains qui font ça ça va ensemble en fait et du coup de faire passer le pied ça m'aide à être équilibré à rester équilibré ok voilà donc là ça c'est une partie de mon échauffement qui va prendre à près 10 12 15 minutes et c'est je fais ça tout le temps que ce soit avant une séance de performance avant une séance de practice même si après le parcours je me sens pas bien je retourne et je refais ça c'est mon basique je sais que c'est ma potion et que c'est ta petite séance qui fait du bien et celle là tu l'amène avec toi tout le temps tout le temps une fois que ça c'est terminé je laisse la baguette au sol je suis avec mon fer neuf et là je vais taper peut-être cinq coups avec le fer neuf cinq coups avec le fer sept cinq coups avec le fer cinq ou juste je tape des balles et encore une fois c'est la balle qui va me parler donc je vois un peu les trajectoires que je sors etc c'est ce qui va me permettre de faire la transition entre mon échauffement technique et glisser vers le parcours et là en fait doucement je me projette sur une routine de parcours où je vais visualiser des coups où je vais visualiser des positions je vais et je vais taper des coups en fait un coup avec mon fer neuf un coup mon fer sept un coup avec mon drive et puis un coup avec mon pitch un coup ah oui alors tu fais tu montres tu redescends comme si tu étais sur un parcours de taper des coups et des coups et des coups et des coups j'arrive moi en tout cas c'est la répétition qui crée la qualité et en fait il n'y a plus de qualité parce que tu tapes pour taper donc moi ma séance de practice pour ça je n'arrive que 40 minutes avant le départ au practice et entre 20 et 15 minutes avant le départ je suis déjà parti donc ma séance elle dure 20 22 25 minutes ce qui n'est pas beaucoup donc tu vois ça va assez vite et là maintenant je suis dans une routine où je vais je vais changer de cible je vais changer de et même souvent c'est mon caddie qui me dit ah bah tiens là on risque d'avoir ça tiens on fait ça est-ce qu'il est possible qu'il apparaisse une forme de trajectoire du jour j'imagine que tu l'as tu l'as tapas tous les matins de la même manière il peut y avoir des petites variantes c'est c'est 100% vrai mais ce qui ce qui réduit ce fait d'avoir une trajectoire différente c'est ces exercices que je fais en début de parce qu'en fait je le ressens il ya des fois où j'arrive en faisant cet exercice avec les mains écartées et tout de suite j'ai ma trajectoire nickel je sens que mon corps bouge bien et que je me sens bien il ya des fois j'arrive et les 7 8 premières balles j'en prends pas une la même façon une fois haute une fois basse une fois gratté une fois topé et là je sens que du coup mon corps est pas bien réveillé de ça et c'est moi j'essaie toujours d'avoir la même trajectoire mais du coup dans ce cas là je vais baisser mon niveau d'exigence aussi et je sais dans ma tête que je suis un peu moins en forme que ce que je peux l'être et du coup bah ça va changer ma stratégie ça va changer des zones à jouer et c'est ça qui va m'aider à reprendre confiance ce qui t'empêche pas forcément de faire une bonne partie non tu vois c'est ce que j'ai très bien fait à dubaï là il ya quinze jours je fais moins de moins de les deux premiers jours et j'ai pas bien joué au golf et j'ai ultra bien joué le week-end et je fais dans le par-moins tu vois donc c'est la beauté de ce sport mais c'est vrai que c'est assez et les exigences c'est ce qui est assez important tu vois et c'est ce qui permet de bien mal jouer comme on appelle ça dans une séance comme ça il peut y avoir des coups qui t'échappent comment tu réagis est ce que tu rejoue une balle tout de suite sur ce le wedge ou alors encore une fois ça va être si jamais je suis sur une séance de practice comme là et que et que je suis en fin d'échauffement oui je peux me permettre de refaire le coup tendu après si je suis sur une séance par exemple de performance où je suis avec mon track man et j'ai des données là dans ce cas là non c'est tant pis pour toi tu as raté tu as raté mais oui moi je m'interdis pas de refaire après le but c'est d'être aussi le plus proche du parcours tu vois si je suis à la fin par exemple on vise là le gain qui a 65 mètres et je suis un coup qui fait 75 bon je vais essayer de trouver mon repère pour faire 65 pour partir avec le bon repère mais j'ai moi j'ai pas de je suis pas quelqu'un de quelqu'un comme victor peut être thérèse par exemple peut être beaucoup plus précis dans ce qu'il fait moi je suis quand même un joueur qui a beaucoup de feeling et voilà je fais ce que je ressemble je me souviens d'un championnat d'europe boys je crois sera par cinq ou on te disait joue la zone et toi tu m'avais dit non moi je la balance vers le green et là bas je me débrouille avec mon sandwich et voilà c'est la beauté c'est la beauté de c'est la beauté de ce sport aussi c'est que voilà quand on est créatif comme toi on aime aussi découvrir des coups en fait en fait et encore plus là c'est pareil par rapport à mon approche mentale c'est à dire que quand je prends des choix offensifs comme ça ou des ou des envies de faire quelque chose qui n'est pas forcément les autres dans les livres je prends ça comme une opportunité si je rate une opportunité de faire un coup incroyable et en fait ça je l'ai réalisé en parlant avec makis je pense que c'est comme je sais pas mais je pense que c'est comme ça que tiger aussi voyait ça quand il jouait son meilleur niveau et il a fait tellement de coups et de recovery incroyable mais je pense pas qu'il prenait ça comme putain j'ai raté mon drive je pense qu'il prenait ça comme tiens j'ai l'occasion de faire quelque chose incroyable quasiment ils se créent les opportunités parce qu'ils voulaient être différent des autres peut-être tu vois et du coup j'essaye de voir ça un peu plus dans cet esprit là encore plus que ce que je pouvais l'être avant et ça m'aide vachement toi tu as une méca un peu plan b tu as quelque chose que sous pression tu réalises tout le temps tu peux réduire la voilure j'ai pas forcément un autre swing ou un coup sécurité mais par contre tu vois si jamais j'ai un drapeau qui à droite sur le green et que je me sens pas de faire le fait où je me sens pas de faire ce coup là bon bah je vais accepter de taper mon draw et tu viens de gagner tu vois moi c'est plus sur la stratégie que je vais que je vais me porter en fait pour éviter de rater du mauvais côté pour donc c'est plus ça où je vais adapter que tu vois c'est que victor il a un peu un coup puncher mais c'est encore voilà c'est encore différent et moi c'est plus sur la stratégie que tu as moi je vais vraiment avoir un fond de jeu qui va être 90% du temps le même j'ai mike walker et j'ai aussi mathieu santer dans mon équipe et c'est avec mathieu qu'on bosse beaucoup sur la performance et sur rendre les séances de practice assez ludique parce que moi j'adore le parcours et ça comme on le disait être au practice et taper des balles bon bah je suis capable comme tout le monde mais ça peut presque plus me desservir tu t'ennuies vite ouais je m'ennuie vite donc on a on a beaucoup d'exercices avec maths ou bon il ya des exercices de waging où ça va être avec le track man ça va être sur du 5 10 ou 15 balles avec des objectifs de points à atteindre ça va être sur du une situation on va imaginer un drapeau à gauche avec une zone où je vais avoir zéro point par exemple à droite du drapeau zéro point à gauche du drapeau enfin bon c'est des montages en fait et en fait ça va être un peu comme des défis ou tant que j'ai pas réussi à atteindre bah je reste là et en fait c'est chaque coup avec chaque routine ce que j'aime bien aussi c'est c'est que moi ça me met un peu dans le dur en fait c'est un peu de l'endurance mentale dans le sens où bon bah tu es là et je sais que tant que j'ai pas fini ce exercice je passe pas au prochain tu vois tout le monde a une séance de practice différente mais je me rappelle en saoudi la première fois que je joue il ya deux signes qui à côté de moi et on jouait dans le même flight tu vois et dustin pendant 25 minutes il faisait du wedding avec son track man au practice et pareil je pense qu'il avait des distances et il essayait de répéter de répéter de répéter et tu vois c'était sa façon à lui de se mettre en confiance et après le wedding je te jure moi j'essaie de se souvenir il a dû taper un coup de fer c'est un coup de fer 5 2 3 drive et il est parti tu vois donc c'est vrai qu'il faut trouver son son équilibre et puis un vrai focus sur ce qui compte vraiment et bah exactement oui il sait il sait que son vrai bon fait il sait qui sait le faire voilà ses coups de fer il va en avoir peu et finalement dans la zone de wedging il va avoir tellement de quoi taper que c'est vraiment là qu'il faut être super précis c'est ça et le club le plus usé du sac c'est lequel celui qui sort le plus souvent alors le plus usé du sac regarde on peut on peut le voir c'est le père neuf parce que c'est celui avec lequel je fais mes gammes donc après celui que je kiffe et que je tape le plus c'est le driver toujours toujours un amoureux du driver et donc comme tu drives beaucoup tu wedge beaucoup je travaille beaucoup et je wedge beaucoup en général on a énormément d'exercices de wedging tu vois entre vraiment entre 50 et les 110 mètres et ça c'est pareil le wedge c'est beaucoup de répétition tu vois j'ai mes j'ai mes j'ai mes positions et c'est chaque semaine les refaire chaque semaine les refaire et c'est pareil après être capable de les faire dix fois de suite c'est bien mais être capable de faire 65 85 85 85 82 61 en fait le parcours quoi tout simplement la pratique c'est le parcours bon ben voilà c'était romain c'était juste génial encore une fois alors je veux le remercier le petit romain parce que on s'est parlé il avait 11 12 ans déjà trop fier de le voir devenir champion comme ça on te suit toute la saison on te souhaite le meilleur merci effectivement encore